bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tableau le normand sentimental alors pour on va regarder un petit peu ce qui va arriver vers vous au niveau sentimental et pour vous faire ce tableau le normand selon ma méthode je vais utiliser Handle the Roses le normand qui est en petit le normand très sympathique moi j'aime beaucoup donc voilà eh ben allez on est parti on va voir un petit peu là ce qui va venir à vous au niveau sentimental avec le normand en faisant ma méthode alors j'ai pas oublié des cartes non c'est bon ça c'est une carte de présentation tout va bien alors les guides s'il vous plaît ah déjà on a du message annexe alors qu'est ce qu'on a en message annexe j'ai vu un truc intéressant j'ai vu le bouquet se retourner le voici bon il y a de la bonne nouvelle il y a de la bonne nouvelle il y a de la belle surprise il y a un cadeau d'accord il y a un cadeau qui arrive vers vous au niveau sentimental bon super alors les guides s'il vous plaît qui va chasser les nuages clairement d'accord si vous étiez un petit peu dans cette période là un petit peu en transition on va dire là vous en allez vers le soleil vers le d'accord les conflits avec votre autre là s'éloigne bon super c'est bien ça c'est une bonne nouvelle ça mais c'est du message annexe on a l'engagement il ya une demande d'engagement qui arrive alors c'est peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé d'accord donc c'est peut-être des choses qui vont arriver c'est quelqu'un avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé ça peut être clairement votre conjoint votre mari là ou votre femme votre épouse ouais c'est au niveau sentimental c'est donc le guide la précise bien c'est bel et bien au niveau sentimental alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental mais est-ce que je vais réussir à faire mon tableau ouais bah il y a la fin des énergies tierces il ya une grande transformation ça rejoint mon tirage de vendredi il ya une grande transformation des énergies tierces elles vont se faire un peu couper la tête c'est un petit peu ça mais c'était ça qui freinait votre évolution c'était ça qui qui freinait un petit peu c'était le véritable obstacle je dirais à une véritable renaissance à votre à votre union et là en l'occurrence voilà ça va être la fin des obstacles la fin des énergies tierces et il ya vraiment une transformation une renaissance de prévu pour vous et votre autre bon c'est cool c'est bien ça alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental allez ils me disent que c'est bon on fait la coupe alors il y a quelque chose qui grignote votre autre c'est votre succès auprès des autres ils voient les prétendants les prétendantes autour de vous je vous le dis ils elles en d'accord on n'exclut pas ces messieurs qui sont 15% maintenant sur la chaîne des sages de l'anneau on était pendant longtemps ils ont été 5% il y avait 95% de femmes qui m'ont regardé mais maintenant ces messieurs sont se montre d'autant plus nombreux ils sont 15% bravo messieurs le restant minot était quand même mais ça a augmenté donc bienvenue à ces messieurs donc on va parler de personnes en fait là votre autre clairement ce qui ça le grignote il se dit oula mais ça tourne autour ça lui tourne autour il y en arrivera peut-être bien un qui à un moment ou un autre va réussir à me le ou me la voler donc ça le bouffe et il est bouffé et rongé par la jalousie les guides sont-ils en train de me dire merveilleux et le voici donc on a le monsieur il y a un homme qui arrive il y a un homme qui arrive on parle quand même de la personne de votre coeur d'entrée de jeu on dit c'est la personne de votre coeur bon il y a un coup de chance il va vous faire une surprise ça peut être une déclaration en tout cas il y a un beau cadeau il va pas arriver avec les mains vides il peut arriver avec le bouclier de fleurs en tout cas ça va vous faire plaisir ouais c'est parce que vous avez un long chemin à parcourir ensemble ça a été un parcours long et difficile là d'ailleurs entre vous c'est ce que ça m'est signalé vous êtes fidèle à vous même là c'est important rester fidèle à vous même mais vous êtes fidèle à vous même ça c'est important il y a une question de loyauté aussi alors 5 ouais oh là là on est dans les unions karmiques d'accord on a le coeur donc j'ai trouvé la carte du coeur je n'aurais plus d'autres messages annexes on est dans les unions karmiques un clairement vous connaissez de d'autres vies il ya pu y avoir des contredames de passer entre vous et c'est une union c'est un contrat d'âme qui est dans qui est dans le durable où il faut travailler son ancrage on est là dedans on est là dedans bon ok alors 5 6 7 8 1 2 4 6 8 ouais super l'anneau c'est toujours compté jusqu'à 8 merveilleux donc je vais placer mes cartes je vais en profiter pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne je vous en remercie on a passé la barre des 17000 donc bah moi je suis ravie la chaîne ça fait maintenant deux ans qu'elle existe je m'attendais pas à un tel succès je vous avouerai franchement quand j'ai commencé là maintenant je ne pourrai plus me passer ni de vous ni de cette chaîne je m'éclate à faire vos guidances vraiment c'est un réel plaisir je prends beaucoup de plaisir également dans mes consultations privées j'ai de plus en plus de réguliers qui voilà qui me demandent en consultation donc ils viennent une fois et qui c'est un peu m'essayer c'est m'adopter ils reviennent après donc je suis hyper satisfaite j'ai des super retours après je suis pas infaillible ça arrive de me tromper mais c'est extrêmement rare et vraiment voilà vraiment merci à tous quoi merci à tous parce que vous participez tous à mon chemin de vie sachez le et vraiment voilà je ouais c'est important pour moi de vous remercier là c'est important pour moi de vous remercier donc voilà alors donc on démarre avec dans la maison du coeur et ben je me suis planté de ligne mais ça démarre par un coup de chance d'accord si j'ai retourné la carte même si l'erreur là pour le coup même l'erreur n'est pas le fruit du hasard donc un coup de chance au niveau sentimental ok néanmoins je vais reprendre mon tableau en comptant bien alors bon on a l'amour de quelqu'un qui maintenant alors soit va devenir célibataire ou est célibataire en tout cas vous vous êtes célibataire d'accord vous êtes un coeur à prendre donc qui dit coeur à prendre mais c'est normal qu'on vous tourne autour voilà c'est comme ça bon donc là en l'occurrence il va peut-être y avoir un célibataire qui va s'intéresser à vous ou la personne de votre coeur est enfin célibataire peut-être que ce n'était pas le cas jusque là en tout cas va le devenir et donc il n'y a plus aucun obstacle à vous réunir mais en tout cas il ya l'amour un amour fort un amour qui a été un petit peu difficile également à exprimer un peu à l'image de l'ours l'ours peut se montrer un petit peu bourru porter un masque ça peut-être été un petit peu compliqué en besogne mais en tout cas là ce qui est annoncé là c'est l'amour vous allez recevoir l'amour d'un célibataire vous vous êtes célibataire ou la personne de votre coeur si elle n'est pas encore célibataire elle va le devenir d'accord elle va se libérer là elle va se libérer des énergies tierces et ça va être un amour qui va être dans la durée on le sait on va terminer avec la carte de l'arbre faut pas oublier on est dans les liens d'âme aussi alors 16-15 on atterrit ici grande transformation déménagement de la part de cette personne bon les guides m'ont quand même bien dit et avec les messages annexes là ils sont en train de me relier quand même les messages annexes qu'on a eu pour ce tableau là il y a une véritable libération il se libère votre autre s'il était déjà engagé il se libère il déménage une question de déménagement là pour lui ou pour elle parce que je n'excuse pas ces messieurs et il y a une renaissance transformation renaissance déménagement et il est célibataire là il est célibataire pour moi ils veulent devenir en tout cas 16-17 on atterrit là il n'y a plus d'y avoir des disputes et des conflits alors il devient célibataire suite à un conflit de trop d'ailleurs ça m'annonce un petit peu ça vous annonce un petit peu la couleur cette personne devient célibataire par rapport à des conflits de trop en tout cas c'était très chaotique si cette personne était engagée c'était extrêmement chaotique à la maison beaucoup 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 de disputes peu de peu de moments joyeux je peux vous dire que là l'ambiance elle était lourde dingue alors avec le dicton vaut mieux être seul que mal accompagné mais là carrément parce que moi sa vie là ne peut pas du tout rêver quoi c'est lourd quoi c'est lourd c'est pesant c'est chiant c'est que des ongueulades pour un oui pour un non pour un quignon de pain enfin bon bref c'est voilà c'est le truc vaut mieux être seul dans ces cas vaut mieux être seul et bien épanoui dans ses baskets enfin voilà plutôt que de vivre ce genre de ce type de relation mais mine de rien donc il va se sortir d'un gros conflit il va se libérer en tout cas clairement de disputes dire au sang également il faut savoir une chose c'est que là avec cette jolie dame en tenue coquine et avec le fouet qui ferait presque penser à un truc un peu sadomaso mais chacun ses coups après tout pourquoi pas non mais il ya un côté très coquin aussi hein il a énormément de pensées comme charnelle vis-à-vis de vous très honnêtement il ya de la pensée charnelle là il ya un amour passionné aussi qui se cache là-dessous mais il ya si cette personne était engagée il y avait beaucoup de conflits à la maison ça c'est sûr et ça se libère voilà c'est tout c'est ça c'est pas c'est une renaissance pour bah ouais pour mettre un terme à tout ça parce que ça pouvait pas durer quoi alors 8,10,11 on atterrit ici bon ça va parler il ya eu beaucoup de disputes orales et il ya eu beaucoup de noms d'oiseaux entre ces deux là ça s'est traité tous les noms où est le respect là dedans il y en avait plus beaucoup mais ça criait fort ça criait fort mais de part et d'autre là de part et d'autre il ya eu des noms d'oiseaux rares il ya eu des grosses disputes mais en tout cas voilà la personne de votre coeur elle se libère elle se libère ok 12 on atterrit ici ouais ça concernait c'est des gens qui est votre autre là la personne de votre coeur pour moi c'est quelqu'un qui était engagé il ya un foyer là qui ressort beaucoup de disputes le conflit les noms d'oiseaux ça gueulait dans tous les sens les guides sont en train de me dire ouais mais même les voisins les voisins pouvaient les entendre régulièrement s'engueuler donc ça annonce quand même la couleur ça n'arrêtait pas quoi ça n'arrêtait pas de s'engueuler ouais mais pourquoi parce qu'il y avait plus d'amour on était on était dans plutôt dans l'affection dans l'attachement dans l'amitié ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble il ya pu y avoir des disputes concernant la fidélité d'un des deux partenaires aussi très honnêtement il ya pu y avoir là des disputes concernant la fidélité ouais 16 18 on atterrit ici ouais c'est vraiment ça bon ça va passer par la case divorce en a là ça se sépare là ça se sépare officiellement mais encore une fois loyauté fidélité impartialité il ya les disputes juste avant donc ça s'est discuté par rapport à la loyauté et la fidélité vous étiez peut-être dans une relation triangulaire mais là ça se sépare là ça se sépare mais parce que de façon il n'y a pas de il n'y a pas de sentiments amoureux il ya plus de sentiments amoureux là dans ce foyer on est ça se disputait pas qu'à cause de ça d'ailleurs c'était pas uniquement par rapport à la fidélité je vous dis moi de ce que je vois de ce qu'on me montre tout était prétexte à dispute en c'était pas seulement ça c'était pas joyeux c'était pas seulement ça alors compte de 31 30 on atterrit ici bon ouais c'est ferme c'est définitif la l'union va prendre fin mais c'est avant pour laquelle cette personne va arriver chez vous célibataire bon cette personne elle est très jalouse de tout ce qui vous tourne autour je vous avouerai franchement là c'est plutôt limpide vous avez d'autres prétendants vous plaisez il va y avoir d'autres opportunités de toute façon pour vous il y en a d'autres voilà clairement la mer est grande il ya beaucoup de poissons dedans et il est jaloux maladifiant là cette personne elle elle supporte pas qu'on vous tourne autour mais en même temps il arrive un moment enfin un choix parce que vous officiellement ce qui ressort là de votre situation c'est vous vous êtes célibataire vous êtes engagé avec personne donc à partir de ce moment là c'est bon vous faites bien ce que vous voulez quoi bah ouais normal 32 33 34 on atterrit ici ouais c'est vraiment ça vous vous cherchez un véritable engagement cette personne elle était engagée ça c'est sûr elle a vraiment pas envie de vous engagé avec un autre poisson que lui clairement il a envie de tordre le cou à tous les poissons on peut le retrouver là avec l'ours un clairement on a un autre là qui a vraiment envie de tordre le cou à tous les poissons c'est vraiment ça il a envie de les bouffer il a envie de les bouffer tout cru que tout disparaisse vraiment pour pouvoir s'engager avec vous mais ouais pour moi c'était quelqu'un qui était déjà engagé donc ça a été compliqué et puis clairement vous avez commencé à ouvrir la porte à d'autres possibilités mais vous aviez raison vous vous êtes célibataire donc il arrive un moment où ça va bien quoi donc mais l'envie de tordre le cou à toutes les possibilités d'y mettre fin et qu'il soit le seul et l'unique mais là ça se sépare là c'est la fin de l'employé il se sépare ça c'est clair et net alors 24 25 on atterrit ici ouais ce sera de manière officielle il va vous informer alors il va vous informer de sa nouvelle situation il va vous informer qu'il a réellement envie de s'engager avec vous également là c'est plutôt limpide il y a une espèce de à la fois déclaration d'amour mais à la fois de mise au point de sa situation il va vous en informer alors plutôt par écrit ça peut être par texto ça peut être par mail par les réseaux sociaux ce genre de choses en tout cas il va vous informer de sa situation de sa nouvelle situation de son divorce et du fait qu'il a pas du tout envie de vous perdre et qu'il a vraiment envie de s'engager de manière officielle il y a quelque chose d'officiel ok alors 24 25 26 27 on atterrit ici ouais il veut s'en aller vers un nouvel engagement le nouvel engagement c'est avec vous il va vous expliquer aussi lors de ces espèces d'explications qu'il est resté pendant aussi longtemps dans cette situation là avec son ex certainement parce que c'était un père ou une mère de famille là c'est limpide il ya des enfants au milieu du paquet de joueurs mais ça s'engueule tellement que de toute façon là ça impacte également les enfants donc ouais mais cette personne se sépare pour aller vers un nouvel engagement ça c'est sûr mais quelque chose de quelque chose de sérieux 10 12 13 ans on atterrit là ouais ouais c'est vraiment ça c'est vraiment ça il va vous annoncer 1 sa séparation et 2 qu'il a vraiment envie de s'engager avec vous ok là c'est vraiment ça là il y a une rupture il y a le divorce là il y a le divorce qui ressort 8 10 on atterrit là bon vous vous allez être en 1 vous allez en être informé en bien sûr ça va vous révéler les secrets les secrets de sa vie un petit peu c'est un petit peu ça vous allez apprendre tout ça vous allez apprendre sa séparation moi j'ai l'impression que c'est lui qui s'élance lui pardon messieurs cette personne qui va vous l'annoncer officiellement alors 24 26 on atterrit ici c'est la solution bah ouais tu m'étonnes mais oui mais façon ça pouvait pas continuer comme ça parce que quand on a un point on se dispute pour tout ou n'importe quoi ça peut pas continuer comme ça c'est pas possible c'est ingérable c'est invivable personne n'est heureux personne n'est heureux là dans cette situation donc en effet c'est la solution il espère que ce soit la solution pour vous aussi d'accepter soit son retour ou son engagement vis-à-vis de vous aussi alors 32 33 on atterrit là bon il ya quelqu'un qui arrive on sait qui c'est votre autre d'accord c'est le masculin bon messieurs désolé mais là ça ressort comme ça c'est le masculin qui arrive qui vient vous annoncer tout ça il peut y avoir un déplacement il peut venir vous annoncer des choses officiellement se déplaçant jusqu'à chez vous en passant la porte aussi ça peut se traduire de cette manière là 24 26 27 28 on atterrit ici ahlala bah ouais regardez ça il va rejoindre sa féminine là ce masculin il n'a qu'une seule envie c'est d'aller rejoindre sa féminine d'accord voilà il y a un déplacement il y a un déplacement ok alors vous vous étiez un petit peu ouais mi figue mi raisin quand même vous pouvez vous pouvez vous montrer un peu mi figue mi raisin c'est à dire peut-être que c'est pas la première fois qu'il vous fait ce plan là et vous allez attendre de voir mais c'est réel la souci ou tu me fais encore un plan pour me faire patienter 8 7 6 mais il ya des bonnes nouvelles il me semble ouais mais non mais l'entourage va vous le confirmer là c'est pas c'est pas la fausse annonce il ya l'entourage qui va vous confirmer en fait les réelles décisions est ce qui la réelle séparation de de cette personne on va l'appeler personne d'accord l'entourage au sens large vous pouvez avoir des amis en commun là aussi tous les deux là 24 23 22 21 20 on atterrit ici ce ne sera pas une illusion d'accord pieds vous à votre intuition également vous êtes connecté vous allez peut-être en avoir des prémices vous avez peut-être en avoir l'intuition voire des synchronicités là par rapport à cette affaire aussi ok alors 32 on atterrit là ce sera un coup de chance 1 alors le coup de chance on sait il ya du bonheur il va pas arriver les mains vides il ya vraiment du bonheur il va arriver avec la belle surprise avec le beau cadeau pour cette personne c'est un beau cadeau et on en termine avec notre tableau parce que vous allez en effet vous en allez vers une relation durable mais là on est clairement dans des relations karmi vous connaissez d'une autre vie alors soit il ya quelque chose de karmique à régler entre vous soit ou alors vous êtes dans des contrats des contrats d'âme clairement c'est votre moitié c'est votre autre c'est votre partenaire de vie mais on s'en va vers une nouvelle union qui est durable qui est faite pour durer il peut y avoir la recomposition d'une famille du coup parce que l'arbre c'est l'arbre généalogique aussi donc on a pu le voir cet homme a pu avoir déjà des enfants vous en avez certainement aussi j'ai l'impression que là dans ces dans ce tableau les deux ont déjà des enfants vous êtes célibataire vous êtes voilà et là il ya presque une notion de famille recomposée qui peut s'agrandir d'ailleurs qui peut s'agrandir on n'est pas si vous êtes en âge et dans le désir il peut y avoir encore un autre enfant avec avec cet homme mais en tout cas c'est une relation qui va une nouvelle relation qui va dans la durée parce que vous étiez destiné à vous retrouver de toute façon ça faisait partie de votre chemin de vie de votre contrat d'âme à tous les deux voilà chers amis il était intéressant ce tableau intéressant ok bah c'est les bonnes nouvelles c'est les bonnes nouvelles pour vous alors comme d'habitude bien sûr je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi je le rappelle là c'est des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation il n'y a pas de mystère ce sont les guidances privées je vous embrasse pour ma part très fort je vous donne rendez vous ce soir pour votre tdj je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche à toutes et tout un excellent dimanche et puis souriez la vie est belle d'accord et puis là ça avance en plus puis les énergies tierces c'est bon elles disparaissent avant elles vont se retrouver toutes seules je vous montre là voilà la manière dont j'ai rangé les cartes là ça va être officiel là votre autre s'éloigne des énergies tierces et les énergies tierces se retrouvent seules face à elles-mêmes ok on est là-dedans on est là-dedans voilà chers amis allez je vous embrasse tous très fort je vous dis à ce soir excellent dimanche à tous prenez soin de vous ciao ciao à ce soir ciao